Bonjour, merci d'être avec nous au sein de la rédaction pour cette émission Alliancy Inspiration. Les professionnels immobiliers et d'entreprises sont confrontés à une challenge sans précédent. Beaucoup avaient anticipé l'évolution des usages, l'open space, le flash office et le télétravail. Accentués par la crise, il ne s'agit plus de gérer les espaces mais de les repenser et surtout d'orchestrer presque dans l'immédiat une multitude d'intervenants pour assurer le bon fonctionnement et le confort des collaborateurs ainsi que des usagers pour les établissements recevant du public. Un exercice déjà difficile pour un établissement mais pour 10, 100, 10 000, on perçoit le challenge à relever. En partenariat avec Planone Sam FM, Samy Fatine ici présent, nous avons souhaité aborder ces enjeux et je remercie Benoît Unial, directeur technique de la Poste IMO, d'accepter de partager avec nous son expérience et ses challenges du quotidien. Benoît, la généralisation du travail à distance, la crise sanitaire que nous traversons, pose nécessairement la question de la gestion de votre parc immobilier. Comment la Poste a-t-elle appréhendé cet enjeu ? Donc Poste IMO est une foncière de groupe, une foncière d'exploitation qui accompagne les métiers de la Poste dans leur transformation d'ailleurs. Métiers qui sont de trois natures, du commerce, du tri et des métiers tertiaires, de toute grosse organisation, la Poste, c'est encore 273 000 collaborateurs. Plus de 10 000 bâtiments. Et donc plus de 10 000 bâtiments et dont 8 000 reçoivent du public. Donc quand on a effectivement cette responsabilité vis-à-vis de nos salariés, vis-à-vis des intervenants qui viennent sur nos sites et vis-à-vis du public, il ne faut pas se tromper quand on a une crise comme celle qui vient de nous tomber dessus, une crise sanitaire. Et pour revenir sur la brutalité de cette crise, il a fallu collecter très rapidement des données techniques de chauffage, ventilation, climatisation. puisque la circulation de l'air est complètement dans la propagation du virus, puisqu'il se propage par goutelettes. Et donc on s'est aperçu à ce moment-là que la donnée était stratégique dans la gestion des crises, dans la gestion des risques. Parce que la donnée, pour l'exemple, c'est qu'on a une spécificité d'un équipement, mais c'est chez nous, mais elle est aussi chez le fournisseur, elle est aussi chez le mainteneur. Tout à fait. Et donc la source de la donnée, comme vous venez de le dire, elle est pour partie dans les branches qui représentent les métiers de la poste, pour partie chez nous et pour partie chez les mainteneurs. Quand on est dans un système complètement décentralisé et fermé, siloté, cette donnée, elle n'est pas structurée de la même manière, elle n'est pas au sein d'une même base de données, et on n'est pas certain de sa fiabilité et sa mise à jour. Et quand tombe sur nous une crise comme celle-ci, ça devient un handicap. Donc, casser les murs, vous savez ce que ça veut dire aujourd'hui ? Tout à fait. C'est surtout les silos d'une organisation, parce qu'effectivement, quand on a une organisation aussi complexe, et là, je pense que beaucoup d'éditeurs vont être confrontés à ça aussi, il y a un historique, il y a une organisation, il y a de l'administratif, et là, on n'a pas le temps de se poser des questions, il faut agir immédiatement. Et effectivement, cette transversalité d'infos est clé. Et ça a été dans cette gestion, même si certaines activités se sont organisées à distance, les activités de distribution, de tri, ont continué, les bureaux sont restés ouverts pour la plupart, et il a fallu gérer ce risque sanitaire. Alors, moi, je vais donner un exemple, parce que quand on a 10 000 sites, des risques qu'il y en a tous les jours qui peuvent émerger, et des fois des aspects sécuritaires, mais il faut effectivement, de manière aussi quasiment instantanée, être capable de créer des bonnes pratiques autour de ça. Tout à fait. Alors, il y a trois ans, il y a eu une fragilité qui a été détectée suite à un accident sur des Sky Dome, des lanterneaux, sur des bureaux de postaux ou des zones de tri désaffectées. Il a fallu cartographier ces risques par l'accessibilité de ces lanterneaux, mais aussi faire en sorte de les mettre en sécurité. Et on s'aperçoit que ce n'est pas que les équipements techniques, mais c'est aussi des constituants d'un immeuble qui peuvent amener un risque. Et quand vous avez une échelle d'établissement de plus de 10 000 immeubles, cette donnée-là, il faut vraiment pouvoir la cartographier très, très vite pour, dès lors qu'un risque est détecté, pouvoir l'adresser. Samy, les enjeux, ils ne sont pas que liés à la crise. Il y a tout aussi une dimension réglementaire qui est importante. Oui, absolument. Les enjeux liés à la maîtrise de son référentiel technique ne sont pas arrivés avec l'émergence de cette crise. Je pense qu'elles ont permis... La crise aura au moins permis d'être un accélérateur, finalement, de prise de conscience pour les organisations qui... On n'a pas une brutalité, hein, ça aussi. Oui, je pense que ça a percuté le monde de l'immobilier assez brutalement, aussi bien dans ses usages, finalement, que dans ses enjeux, en termes, notamment, effectivement, de responsabilité, de mise en sécurité des populations. Mais aussi, on le constate aussi, avec l'émergence, par exemple, du décret tertiaire, finalement, de contribuer à la stratégie de réduction des gaz à effet de serre et, d'une manière générale, des consommations des ressources, avec l'objectif, non seulement, je dirais, pour les organisations, de s'engager à faire quelque chose, mais surtout, de concrètement proposer un plan pour atteindre les objectifs qu'ils se sont adressés. Et, effectivement, la maîtrise de son référentiel, c'est clé. Ça revient à une logique d'inventaire, mais ça revient aussi à une logique opérationnelle, c'est-à-dire de partager, et c'est, je pense, un élément d'ailleurs essentiel, c'est de partager ce référentiel avec, finalement, toutes les parties prenantes, que ce soit les donneurs d'ordre, je pense qu'on a entendu Benoît très clairement s'exprimer sur le sujet, mais aussi les prestataires de services, qu'il ne faut pas oublier, qui, concrètement, contribuent, et je dirais même, sont à l'origine de la construction de ce référentiel, avec la prise en charge, notamment, lors des contrats, et puis aussi de la faire vivre. Et, effectivement, pour qu'une donnée reste pertinente et fiable dans la durée, eh bien, il faut que cette information, cette donnée, elle reste à jour. Et il n'y a pas de meilleure solution, je dirais, pour maintenir cette donnée à jour que de s'assurer qu'elle sert à tout le monde et qu'elle est bien facilement exploitable par tout le monde. Alors, ça, c'est effectivement le lien avec notre question, c'est-à-dire, comment on crée cette mutualisation, comment on arrive à mettre tout le monde d'accord sur cette approche ? Effectivement, quand on a une donnée, c'est des fois un équipement, qu'on puisse tous parler de la même chose. Comment on fait, Benoît ? Avec autant d'intervenants, autant de métiers différents, autant de pratiques et d'usages des équipements différents, c'est plus qu'un enjeu, c'est un challenge de tous les jours. En fait, une donnée, comme disait Samy, elle n'est utile que si elle est à jour. Pour qu'elle soit à jour, il faut qu'elle soit exploitable par le plus grand nombre. Donc, il y a des enjeux d'ouverture de cette donnée. Quand je suis arrivé en 2018, Postimo s'occupait de l'immeuble, et puis les métiers, les branches s'occupaient de la partie, de ce qui se passait à l'intérieur de l'immeuble. Et donc, on s'est aperçu qu'en fait, on ne pouvait pas cloisonner la donnée comme ça. Il y avait une influence des équipements sur les usagers. Et donc, on s'est employé à décloisonner, avec SamFM, à mutualiser tout ce qui est donné dans la gestion de maintenance assistée par ordinateur, pour ce qui est de la maintenance. Mais ce que je dis pour la maintenance peut se porter à d'autres sujets. La donnée, elle doit être ouverte en interne aux métiers. Par exemple, Postimo était sur un ERP SAP pour ses fonctions ERP, mais aussi pour les applications métiers. On a décidé aujourd'hui de s'appuyer sur des applications métiers et de les interconnecter avec notre ERP. Et pas notre ERP Postimo, qui est actuellement un ERP dédié, mais l'ERP du groupe. Et ça, c'est une révolution parce qu'on va s'appuyer sur les applications métiers et évoluer avec les besoins du métier et pas que de la Poste, tout en assurant l'interconnexion. Je suppose qu'on arrive à convaincre tout le monde en ayant une vraie approche de service et puis là, il y a un enjeu. Exactement. En fait, on regarde la donnée comme étant un moyen d'arriver à une offre de service. Alors, on parle de référentiel physique, mais il y a quand même des sujets liés aujourd'hui à l'IoT, au Smart Building, qui amènent une autre complexité. Alors, effectivement, tout à l'heure, Samy parlait d'un enjeu et qui est un enjeu pour la Poste. Et notre président, Philippe Vall, le rappelle à chacune de ses interventions. On cherche effectivement à maîtriser notre empreinte carbone et nos consommations. Le décret tertiaire va cadrer un petit peu tout ça, va faire en sorte que les bailleurs parlent avec les locataires de l'immeuble et que tous mettent en place une stratégie pour moins consommer, mieux consommer. et arrivent des solutions de Smart Building et aussi de collecte de données. On a même créé une filiale Sobre Énergie qui est focalisée sur la collecte des données énergétiques et mettre en œuvre une stratégie dédiée à l'immeuble en fonction des données qu'on collecte en temps réel. Et tout ça, ces données, ces données d'équipement qui sont issues des GMAO et tenues à jour par les mainteneurs, les données de consommation qui viennent des opérateurs, qui viennent aussi des capteurs qu'il y a dans nos immeubles, il va falloir croiser tout ça. Et si on a de la donnée fermée à double tour, on n'arrivera jamais à croiser. Alors, on voit bien tout l'enjeu de données du sens à tout ça parce que la donnée pour la donnée, je pense qu'on sait qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt et surtout si elle n'est pas à jour. Donc, c'est vraiment une donnée avec un enjeu de usage et de service et je pense que là, tout le monde doit s'y mettre s'il y a un vrai sujet de collectif autour de ça. Oui, absolument. Aujourd'hui, c'est l'affaire de tous au sein de l'organisation de s'assurer que ce référentiel va être non seulement là parce qu'on a envie de l'avoir mais aussi parce qu'il sert à quelque chose. On voit bien que les enjeux aujourd'hui sont très, très larges. On voit qu'il y a des apports technologiques avec des IoT et nous, au sein du groupe Planone, on a tout à fait conscience de ce qui vient d'être dit. On vient d'ailleurs d'annoncer l'acquisition d'une plateforme IoT Axonize très dernièrement qui va venir justement compléter notre offre liée à tout ce qui est le pilotage du patrimoine immobilier en le sens large. Et comment est-ce qu'on vient tirer, je dirais finalement, la moelle substantifique de ces informations qui nous arrivent assez brutes ? En fait, ça se passe aussi au sein des outils métiers. Ceux-là, ils embarquent les outils décisionnels qui permettent d'analyser cette donnée, de la mettre en perspective au service, finalement, de la profitabilité des contrats et du respect des KPI et des SLA côté prestataire, mais aussi au service du donneur d'ordre pour veiller à, finalement, se mettre en sécurité du point de vue de ces obligations réglementaires, mais aussi de ces perspectives, notamment en termes d'empreintes carbone. On a vu les urgences, elles sont sanitaires, bien sûr. Elles sont aussi, je dirais, dans les enjeux de collaboration, de donner envie au collaborateur de revenir bosser, puis lui assurer son confort et son bien-être. À l'échelle d'une organisation comme la mode, il y a quand même une foultitude d'intervenants qui doivent délivrer ces services. Comment on fait pour rendre cohérents, comment on peut orchestrer ces interactions, qu'elles soient internes et externes, vu cette somme d'acteurs qui viennent ? L'ouverture de la donnée, le partage de la donnée, c'est un enjeu. C'est un enjeu au sein de notre écosystème, donc de nos branches, mais aussi au sein des intervenants qui travaillent pour les métiers de la poste. C'est un enjeu aussi pour collecter les best practices du métier. Samy le disait tout à l'heure, l'expertise, elle est dans les outils métiers et cette expertise, moi, je pense qu'on doit dépasser le temps où on garde jalousement ces expertises. Je pense qu'aujourd'hui... La culture du secret, ça ne marche pas là. Quand on est face à un enjeu comme l'enjeu qui a été le nôtre sur la crise sanitaire, il a fallu que les experts se parlent pour sortir des préconisations qui tiennent la route et qui soient cohérentes parce qu'effectivement, le public passe d'une sphère privée à une sphère publique et travaille et on voit bien que le virus, il n'avait pas de frontières. Donc, si on prend des mesures chacun dans son coin, ça ne marche pas. Alors, ça, c'est un autre sujet qu'on avait abordé en préparant, c'est que là aussi, il y a un enjeu peut-être de se confronter avec d'autres organisations. Tout ça, ces retours de pratiques sont essentiels pour tous, en fait. Et à travers des applications en mode SaaS, donc ouvertes, mais aussi dont les souches génériques, en restant le plus proche possible du générique, et dont les souches génériques évoluent en fonction des besoins du marché et pas que de la poste, effectivement, on est gagnant. On voit tout l'intérêt de construire la connaissance, puis elles viennent partout, de l'externe, de l'interne, ça, c'est intéressant. Samy, effectivement, le sujet, enfin, on parle du partage, mais c'est vraiment un enjeu de gouvernance, je crois. Oui, effectivement, je pense que les solutions comme la nôtre, en fait, elles ont vraiment changé d'air. Elles sont passées d'outils qui sont essentiellement à la base des outils de workflow qui visent à mettre les bonnes actions en face, finalement, des bons équipements. On voit qu'elles deviennent un véritable flux d'informations. Nous, on parle de data flow, et puis, tout ça, c'est au service de l'information, de la décision, et c'est pour ça qu'on parle maintenant même de decision flow. C'est-à-dire qu'on va aller servir, finalement, les donneurs d'ordre ou les intervenants externes avec des informations à jour. Ils vont permettre d'avoir une décision la plus éclairée possible qui s'appuie, effectivement, et je rejoins totalement ce que disait Benoît, sur les best practices qu'on va retrouver dans des outils standards du marché. Et c'est bien, là, notre rôle, finalement, de venir traduire les expériences des uns et des autres au mieux à travers des outils, enrichis, parfois, d'ailleurs, avec des éléments comme des intelligences artificielles qui viennent... Il y a une vraie aide à la décision par rapport à ces algorithmes. Complètement, parce que, finalement, ce que veut un donneur d'ordre, ce que veut un exploitant, c'est prendre la bonne décision. Est-ce que je dois le faire ? Pas le faire. Quand est-ce que je dois le faire ? Quels sont les impacts si je ne le fais pas ? Voilà à quoi, aujourd'hui, nous servons. Alors, Benoît, quand on est directeur technique d'une organisation aussi importante avec autant de sites, comment on arrive à hiérarchiser ces priorités et comment on est mesuré sur ces performances ? Il faut de toute façon prioriser. Quand on accueille du public et des intervenants extérieurs et quand on a autant de salariés que le groupe La Poste, la première, c'est la sécurité des biens et des personnes. Et donc, le réglementaire prend une place très importante. C'est la priorité sur nos immeubles. donc, la fiabilité de la donnée pour le réglementaire, elle n'est pas à démontrer. Ensuite, notre groupe est en pleine transformation. Donc, c'est là aussi la capacité de l'organisation de Postimo, de la gestion d'exploitation de Postimo à accompagner les métiers, tous les métiers, je l'ai rappelé. Votre métier a lui-même changé. Votre métier a énormément changé. On est aujourd'hui très intégrés à accompagner les métiers des branches. C'est accompagner les usages et les nouveaux services que La Poste souhaite mettre en place, par exemple. C'est ça parce que nos revenus s'écroulent en matière de courrier. Aujourd'hui, qui envoie des courriers ? Très peu. Le volumétrie de colis explose, mais on a beaucoup de concurrence dans le monde du colis. Donc on se réinvente et on s'appuie sur notre présence territoriale. De tout immobilier et... Et d'être en lien à travers la fonction immobilière, d'être en lien avec tous les Français. Il y a des bureaux de poste par délégation de services publics à 20 minutes de chaque Français. Donc on est aussi tiers de confiance et on se réinvente au niveau des services. Donc il faut que le métier immobilier accompagne les branches dans leur transformation. Et puis, il y a une troisième chose, c'est l'expérience utilisateur qui est très importante parce que c'est celle-là qui est en transformation dans nos métiers, dans les métiers de la poste, mais aussi, je dois dire, nos clients. plus leur expérience utilisateur est enrichie, plus elle va dans le sens de leur transformation, meilleure sera leur satisfaction. Et vous savez très bien que la satisfaction client, c'est un combat de tous les jours. Ça peut être perdu en 10 minutes sur une grande crise et ça peut mettre des années à se construire. Et donc, il faut faire cette préoccupation du client final pour un directeur technique immobilier. c'est un sujet qui a un vrai levier de transformation. Et qui a un vrai levier de transformation, effectivement. Merci Benoît. Samy, cette transformation, tu la constates sur d'autres marchés, d'autres entreprises ? Oui, oui, je pense que c'est vraiment une tendance de fond. On l'a déjà dit, finalement, aujourd'hui, cette information, elle sert à une prise de décision. Finalement, on s'aperçoit qu'au sein de l'entreprise, la personne la plus importante au cœur des enjeux, ça devient le client interne, ça devient l'occupant, le collaborateur. Ça vient, ça fait, finalement, des directions immobilières et, par ricochet, des directions techniques, finalement, des vrais contributeurs à la stratégie de développement de l'entreprise par sa contribution à, finalement, l'attractivité de l'entreprise vis-à-vis des talents ou la rétention des talents. Merci, messieurs, d'avoir participé avec nous à cette émission, d'avoir, effectivement, je pense, inspiré nos auditeurs aussi pour, avec toute cette transparence, que, Benoît, vous nous avez offerte aujourd'hui. On voit que les enjeux sont majeurs, mais le slogan d'Alliancy, encore une fois, bien désigné, plus fort ensemble, et on voit tout l'intérêt de travailler, de jouer le collectif autour de cette donnée, et données actionnables par rapport à toute cette crise, mais pas que, parce que ici, c'est cet enjeu d'attractivité, collaborateurs et usagers. Ce sujet, on l'a adressé aussi dans un guide qu'on est en train de préparer et qui sera disponible au téléchargement. À très bientôt et merci à vous. Merci, messieurs. Au revoir. Sous-titrage ST' 501